Musique Aujourd'hui on se prépare pour la rentrée. On va créer des fausses fournitures d'école pour piéger nos amis. C'est toujours les vacances ! Oh, ma copine a cassé sa règle ! Elle ne va sûrement pas pouvoir utiliser ses petits morceaux. Je vais lui donner mon astuce pour fabriquer une règle DIY. C'est très facile et très rapide de faire une règle comme ça. Et l'effet qu'elle va faire à vos copains vaut définitivement le temps que vous allez passer à la faire. Découpez un modèle de règle en papier. Dessinez au dos les contours d'une lime à ongles. Découpez. Collez la règle. Et découpez ce qui dépasse. Mon amie tire des traits à l'aide de ma règle. Et je dois me limer les ongles. J'utilise la règle comme s'il était normal de se limer les ongles avec. Mon amie n'arrête pas de me regarder. Elle est loin de comprendre ce qu'il se passe. C'est un outil deux en un très pratique qui combine une règle et une lime à ongles. Je crois qu'elle veut la même. Vous voulez mettre du gloss ? Attention ! Le tube de bris en lèvres ne contient peut-être pas ce à quoi vous vous attendez. Enlevez l'applicateur en plastique d'un tube vide. Remplissez le tube avec de la colle. Testez si ça fonctionne. Parfait ! Montrez à votre amie ce à quoi sert réellement ce tube de gloss. Il y a de la colle dedans. Ça ne prend pas beaucoup de place et c'est super pratique. L'applicateur permet d'appliquer une fine couche de colle sur le papier. Est-ce une éponge à maquillage ? Ou un stylo ? Les deux ? Pouvez-vous imaginer ? Non ? Alors regardez ! Enlevez la recharge d'un stylo. Mettez-le dans une éponge à maquillage. Coupez ce qui dépasse. Cachez le trou avec une petite fleur décorative. Je prétends rafraîchir mon maquillage. Ma copine a besoin d'un stylo. Je lui offre mon éponge avec laquelle j'ai prétendu corriger mon maquillage. Elle ne comprend pas pourquoi je lui donne une éponge alors qu'elle veut un stylo. Et finalement, elle remarque que ce n'est pas qu'une simple éponge, mais qu'elle écrit aussi. C'est un stylo moelleux décoré avec une petite fleur. Et c'est plutôt facile d'écrire ou de dessiner avec. Moi aussi, j'ai un stylo bizarre. C'est un super anti-stress avec des bulles de couleurs à l'intérieur. Faites dissoudre du colorant dans de l'eau. Aspirez-le avec une seringue et injectez-le dans le tube d'un glace vide. Versez un peu de glycérine ou d'huile dans un récipient. Ajoutez des pigments ou un colorant qui peut se dissoudre dans de l'huile. Mélangez bien. Ajoutez la glycérine colorée dans l'eau colorée. Mettez la recharge de stylo à billes dans le tube. Rendez-le étanche avec de la colle waterproof. Peignez-le avec du vernis à ongles. Faites-le briller avec quelques paillettes. Mon amie est super excitée. Elle a même oublié ce qu'elle voulait écrire. Elle n'arrête pas de jouer avec le stylo. Elle regarde les bulles bouger. Voilà un objet DIY que vous pouvez faire à partir d'un vieux tube de gloss. J'ai aussi un stylo en forme de stick à lèvres. Il est tout petit et hyper pratique. Je vais vous montrer. Videz le baume du stick. Démontez un marqueur. Coupez le tube à encre. Mettez un peu de colle dans le stick. Insérez le marqueur. Votre amie va adorer. Vous pouvez le sortir et le rentrer. Vous pouvez écrire ou dessiner avec comme un marqueur normal. J'aurais bien aimé pouvoir hydrater mes lèvres aussi. Est-ce que c'est une poudre de marque ? Eh non, c'est un carnet ! Voici un DIY très pratique. Mesurez un morceau de papier de couleur. Coupez-le en plusieurs morceaux. Vous pouvez faire autant de pages que vous le souhaitez. Couvrez les feuilles avec du carton de chaque côté et attachez-les avec de la colle spéciale bloc-notes. Attachez-y une pince. Enlevez la pince. Retirez les deux bouts de carton. Attachez deux morceaux de carton à une feuille de papier noir. Coupez les coins. Pliez les bords pour couvrir le carton. Décorez un côté avec un miroir en carton. Recouvrez le milieu. Attachez les pages de l'autre côté. Ajoutez le logo d'une grande marque de l'autre côté. Wow, cool ! T'as touché un héritage ou quoi ? Cette poudre coûte super cher ! Mais qu'est-ce que c'est ? Un bloc-notes ? Mais tu prends jamais de notes ! Tu me l'offres ? Un rouge à lèvres géant ? Cette superbe trousse va impressionner vos amis. Coupez le tube vide d'un rouleau de papier alu ou de film. Marquez les contours sur du papier noir. Coupez avec un peu de marge. Faites des incisions autour. On va avoir besoin de deux morceaux identiques. Pliez la partie coupée. Attachez-la au rouleau. Reportez sa taille sur du papier noir. Coupez le papier. Recouvrez le rouleau. Peignez le bout avec du vernis à ongles. Enroulez le papier. Mettez-le à l'intérieur du rouleau et fixez-le. Sécurisez à l'aide d'un trombone. Collez le deuxième cercle noir à l'autre bout du rouleau. Couvrez-le avec du papier rose. Coloriez le bout à l'aide d'un marqueur. Coupez un cercle rose. Collez-le sur le fond noir. Assemblez la trousse. Ajoutez le logo d'une marque de maquillage. Est-ce que mon amie s'apprête à écrire quelque chose dans son carnet ? Moi aussi je peux l'impressionner. Je vais prendre un stylo dans ma trousse rouge à lèvres géante. Elle a bien aimé. C'est incroyable ! Ce mascara semble être un rangement parfait pour mes pinceaux. Vous pouvez réaliser cet outil original et pratique très facilement. Coupez l'applicateur d'un vieux mascara. Remplacez-le par un pinceau. Cassez-le en deux. Collez-le. Enlevez ce bout de plastique. On n'en a plus besoin. Mon amie peint avec un pinceau normal. Je sors le mien. Elle a l'air surprise que j'utilise du maquillage comme peinture. Ce tube à mascara s'est transformé en rangement pour mon pinceau et rentre parfaitement dans ma trousse. En plus, je ne perds plus de temps à sécher mon pinceau. Je le remets juste dans le tube où il ne risque pas de couler. Ne jetez jamais un baume à lèvres vide. On peut en faire une super gomme. Mettez plusieurs élastiques en caoutchouc ensemble. Formez une boule. On a fait pareil dans la vidéo des astuces avec des élastiques. Coupez la partie du milieu d'un tube et os. Mettez-y la boule d'élastique. Collez-la. Assemblez le tube. Je vais piéger mon amie. Elle est concentrée à dessiner quelque chose avec son crayon. J'ouvre mon eos devant ses yeux et gomme son dessin. Elle est d'abord terrifiée. Puis elle voit les élastiques à la place du baume. Je pense que je suis la plus inventive. Hélas, ma copine aussi a une gomme eos. Mais la sienne ressemble vraiment à un baume à lèvres. C'est plutôt facile à réaliser. On a fait un porte-clés similaire dans une des vidéos précédentes. Badigeonnez le haut du tube avec de la vaseline. Remplissez-le avec de la colle chaude pailletée. De la colle normale fait aussi l'affaire. Enlevez le baume de colle. Faites un cercle de colle sur un papier enduit de vaseline. Pressez le tube dans la colle. Retirez le papier. Enlevez l'excès de colle. Cette base va recouvrir l'espace entre le baume et le fond du tube. Collez le baume de colle. La colle à paillettes ressemble vraiment à un baume à lèvres DIY eos. Et ça gomme super bien. On pourrait pas dire que c'est un faux baume à lèvres à première vue. Un brillant à lèvres à deux bouts ? Non, c'est un typex et une colle. Deux en un. Ouvrez un tube de glosse vide à deux bouts. Enlevez le plastique. Remplissez un des côtés avec du typex. Remettez le bout de plastique. Fermez le tube. Ajoutez de la colle de l'autre côté. Collez un petit bout de scotch de masquage de chaque côté. Recouvrez le tube de vernis à ongles. Couvrez de paillettes. Choisissez deux couleurs différentes. Retirez le scotch. Ajoutez une deuxième couche de vernis pour mieux fixer les paillettes. Mon amie cherche son typex et son tube de colle. Elle en met du temps. Et les bouteilles prennent beaucoup de place. Moi, j'ai un tube de la taille d'un stylo. J'ai du typex d'un côté et de la colle de l'autre. C'est vraiment facile de corriger ses erreurs. L'applicateur permet même de ne pas en mettre trop. Et la colle est juste de l'autre côté. Même coller peut être fait avec style. On espère que vous avez aimé les fournitures d'école étranges, certes, mais pratiques. Choisissez ce que vous préférez et mettez-vous au boulot. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur « J'aime » et sonnez la cloche. Regardez et commentez nos nouvelles vidéos.